Musique Bonjour et bienvenue ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui on va encore parler de Fallout 76, et oui ça n'arrête pas, on en parle tous les jours, c'est fantastique, il y a du nouveau. Fallout 76 en décembre c'est un petit peu notre calendrier de l'avant à nous, vous savez tous les jours on ouvre une petite boîte et on n'a pas un chocolat, on a une nouvelle surprise de hack, de trucs, enfin si c'est un chocolat mais avec un arrière goût de piste quand même, de trucs, bon c'est pas grave mais on s'éclate quand même, c'est génial. Alors souvenez-vous dans la vidéo que j'avais fait hier, j'avais décrit qu'il y avait un hack, un potentiel hack que des gens avaient déjà utilisé, testé, qui existait, où un joueur que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez comme ça dans le jeu, pouvait directement vous soutirer, vous tirer tout votre, enfin vous tirer, vous m'avez compris, vous tirer tout votre inventaire, carrément tout, il vous vole tout directement. Vous ne pouvez absolument rien faire, ça n'est lié à aucune action de vous, vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher, un jour sauter ou non, vous tirer sur le gars, non, rien du tout. Il vous pique tout votre inventaire, sauf les items qu'on ne peut pas échanger ou qu'on ne peut pas dropper, c'est-à-dire tous les items de quête, mais tous les items autres sont soutirés. Voilà, même le piboy, vu que le piboy dans le jeu c'est considéré comme un item, voilà, vous ne l'avez plus, et bien c'est la fête du slip, et alors depuis, et bien il s'est passé pas mal de choses, parce que ce que j'avais craint, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et bien des gens l'ont utilisé et en ont abusé, le cheat, le hack, le script, ce que vous voulez, a circulé, et des petits malins, et bien s'en sont servis et s'en sont donnés à cœur joie magnifique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des posts, comme celui-ci, que je vous mets ici, et bien de warning, d'avertissement, et donc, attention, attention les gars, faites gaffe ces jours-ci, si vous baladez en mode non privé, en mode public, sur un serveur aventure, ou même sur un battle royale, faites gaffe, faites bien attention de ne pas avoir vos items les plus précieux sur vous, si vous voulez vous jouer. Donc, voilà, au pire, et bien évitez le jeu jusqu'à ce qu'ils mettent un fixe, mais bon, ça, encore une fois, c'est difficile de demander aux gens d'arrêter de jouer. Donc, voilà, ne vous baladez pas avec ce que vous êtes plus précieux dessus, et si jamais, et je le dis d'ailleurs aussi à mes viewers, si jamais vous vous êtes fait hacker, et donc vous avez perdu tout votre inventaire, n'hésitez pas à le rapporter à Bethesda, il y a un lien, là, ici, sur le post, et donnez l'heure, exactement, l'heure à laquelle ça vous est arrivé, le lieu, bon, la time zone, évidemment, dites que vous êtes en France, blablabla, comme ça, ils pourront peut-être vous aider avec un rollback, il n'y en a pas encore eu, il me semble, on verra ça dans les post suivants, parce que Bethesda réagit, ils ont répondu quand même, donc voilà, donc n'hésitez pas, faites-le directement, faites-le le plus vite possible, parce qu'ils vont être très lents, c'est Noël, c'est le nouvel an, ça va être au cas par cas, ça va être un par un, à mon avis, les premiers qui auront demandé seront les premiers servis, donc faites-le très vite si ça vous est arrivé, parce que, et bien, on s'est rendu compte que c'est arrivé à plein, plein, plein de monde à Reddit, et bourré de postes de mecs comme lui, là, monsieur Yellow Lake, qui dit, voilà, eh bien, j'ai rencontré un mec dans le jeu qui était en train de gueuler dans son micro que tout son inventaire avait disparu, alors le mec dit, mais c'est vrai, en fait, le hack, c'est arrivé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, oui, c'est arrivé, monsieur, oh, si, monsieur P6, je viens d'être touché par le hack, resté en dehors des serveurs, voilà, c'est magnifique, voilà, alors quelqu'un vient de me tout me piquer, un connard vient tout me piquer, heureusement que c'était juste une pauvre armure en cuir, une armure de marine, donc voilà, pas grand-chose de perdu, mais quand même, c'est tout, il a même fait une vidéo, le mec s'enregistrait en train de jouer, donc il a la vidéo, il vous a mis le lien, si vous voulez voir un petit peu tout ce qui se passe, on a ici, monsieur Yucili Sausage, avec la saucisse, qui, paraît, décrit quand est-ce qu'il s'est fait dévaliser, et il dit, Bethesda, où est l'anti-cheat sur PC ? Rappelons qu'effectivement, pour, en tout cas pour ce hack-là, les consoles, pour l'instant, sont clears, c'est que les PC, donc bon, pour l'instant, pas de soucis pour eux, mais quand même, il y a quand même pas mal de joueurs PC, donc c'est un petit peu dommage, et des posts comme ça, il y en a plein, 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 n'appelez pas ce hack un hoax, ça n'est pas du fake, c'est complètement vrai, lui, il dit, voilà, j'ai un pote qui s'est fait dévaliser, pareil ici, Eventory Hack, un hack de l'inventaire, un hack de l'inventaire, un hack de l'inventaire, sur Reddit, c'est la Foire au poste, et sur le forum officiel aussi, de Foila PC, Foila 76 PC, on est sur btza.net ici, regardez, voilà, je viens de perdre tout mon équipement, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu, bug, j'ai tout perdu, où est mon stuff, où est ma... C'est que, 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 que ça, c'est la fête du slip, alors, et bien, effectivement, il y en a qui ont trouvé le script, pour la petite histoire, sachez que, comment est apparu ce hack, que c'était, donc, le joueur Eric Ban, que celui qui nous a prévenu, notamment du hack aussi, qui permettait de faire apparaître absolument tous les items, et de se créer des armes légendaires, juste avant, qui a, donc, depuis été patché, c'est lui, en fait, qui était à l'origine de ça, mais, il n'a pas fait, il n'a pas créé le hack, il avait juste, au début, fait un outil, pour pouvoir échanger, en fait, des armures, avec les gens avec qui elles, pouvaient plus échanger leurs armures, pour pouvoir les échanger, c'est un truc, un outil, une espèce de mode, pour aider les gens, donc, il prenait les armures, directement dans l'inventaire des gens, et puis, il a publié ça pour aider les gens, et puis, eh bien, il y en a des petits malins, encore une fois, qui ont récupéré son script, et puis, qui l'ont amélioré, enfin, amélioré, entre guillemets, évidemment, qui l'ont pris, qui l'ont changé, qui l'ont modifié, pour, eh bien, dévaliser directement tout l'inventaire des joueurs cibles, c'était absolument magnifique, et donc, comme je le disais en début de cette vidéo, certains s'en sont donnés à cœur joie, et s'ils sont allés joyeusement, alors, il y en a beaucoup qui font ça de manière anonyme, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, mais on a un monsieur ici, Von Winklerhofer, sur sa chaîne, qui nous a carrément fait une vidéo de 9 minutes, dans laquelle c'est une compile de lui, en train de piquer des JTM, alors, je vous en mets un tout petit bout, pour que vous voyez un petit peu de quoi est fait la vidéo, donc voilà, là, il vient de dévaliser un mec, il met, ça lag un peu, mais on va le voir, regardez ici, là, il est juste derrière quelqu'un, et, attention, hop, à poil, et voilà, ça y est, il a tout récupéré, c'est la fête du slip, alors voilà, c'est que ça, sa vidéo de tout le temps, et c'est un montage, regardez encore une fois, attention, hop, et voilà, il n'y a plus rien, il semblerait que le truc de base de l'armure, de la power armor, reste dans notre inventaire, donc allez, il nous reste ça, au moins, c'est plutôt pas mal, donc voilà, lui, dans sa vidéo, dans son post, il affirme qu'il s'est fait plaisir pendant une nuit, et qu'en une nuit, il a dévalisé 501 personnes, voilà, lui, à lui, tout seul, alors, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais si on regarde toute la vidéo, toute la vidéo, c'est quand même pas mal de monde, déjà, donc c'est tout à fait crédible, il a l'air de beaucoup s'amuser, alors, il y en a d'autres, je vous en mets un autre, ici, monsieur MacLeod256, qui, eh bien, pour le coup, n'a pas perdu sa tête, et qui, donc, nous avait, avec un de ses potes, une vidéo compile de tous les hacks, c'est absolument magnifique, donc, plein de monde, des centaines et des centaines de joueurs ont été affectés par ce hack, alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a été patché, voilà, vous pouvez rejouer, si vous aviez eu des problèmes, vous pouvez, évidemment, rejouer, le cœur du hack a été patché par Bethesda, donc, il l'affirme, ici, dans leur post, qu'ils ont fait sur le forum, mise à jour, voilà, 17h23 décembre, en guise de mise à jour, nous venons de terminer la maintenance de PC, afin de résoudre cet exploit, ce hack, merci de votre patiente et de vos rapports pendant que nous enquêtions sur ce problème, salut à tous, nous enquêtons, c'est l'update, nous enquêtons sur les informations, faisons état d'un exploit sur PC, uniquement susceptibles d'être abusés par des tricheurs, oh, les vilains tricheurs, ceux qui pourraient avoir fait perdre à quelques joueurs, ceux qui pourraient, pourraient avoir fait perdre à quelques joueurs des objets que leur personnage avait équipés, vous sentez le désir de minimiser le problème, là, quand même, pourraient, donc, c'est même pas sûr, on va utiliser le conditionnel, quelques joueurs, ah, deux, trois, des objets, des objets, des vagues d'objets, deux, trois objets, quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a deux, trois, deux, trois blaireaux qui se sont fait soutirer deux, trois golds, deux, trois crédits, deux, trois armes, vite fait, comme ça, ils se sont fait avoir, alors que c'est pas du tout le cas, en fait, des centaines de joueurs se sont fait dévaliser tout leur inventaire, vous l'avez vu sur la vidéo, ils sont carrément directement à poil, sans Pip-Boy, et c'est ça, déjà, ça c'est un gros problème, de se retrouver sans Pip-Boy directement, c'est quand même assez chiant. Donc voilà, ils disaient après qu'ils travaillaient activement à trouver une solution, et donc, ça y est, ils ont patché le truc, évidemment, ils conseillent, si ça vous est arrivé, eh bien, de renvoyer un ticket à la team, l'équipe qui s'occupe des réclamations, pour l'équipe de support client, voilà, le terme adéquat, comme mentionné ci-dessus, ce problème affecte uniquement les PC, et nous prévoyons actuellement de mettre la version PC du jeu en ligne, aujourd'hui, pour publier un correctif, voilà, donc c'est fait, effectivement, donc le hack n'est plus utilisable, mais alors, évidemment, là, on se rend bien compte qu'on n'a pas encore l'ampleur du truc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en même temps, qui ne traînent pas sur Internet, qui ne traînent pas sur les réseaux, qui ne sont pas forcément au courant du hack, et qui se sont retrouvés à poil, ils ont dû dire que c'était un bug, que ça arrivait, on en a eu tellement depuis une année, que je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont dit, bon, allez, un bug de plus, c'est chiant, mais bon, ben voilà, qu'on ne peut rien faire, c'est Fallout 67, donc ils ne vont même pas faire de rapport, ils ne vont rien faire, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas mes vidéos, ils ont tort, mais ils devraient les regarder pour le savoir, mais voilà, donc l'ampleur exacte des dommages faits par ce hack, on ne sera jamais au courant, je pense, mais de ce qu'on est au courant, c'est quand même assez énorme, des centaines et des centaines de joueurs affectés, en même pas quelques jours, alors le problème, c'est que Bethesda a quand même mis un peu de temps, parce que même si on peut se dire que là, depuis qu'il y a pas mal de Youtubers maintenant, et d'autres sur les forums, qui ont mis au courant que ça existait, on peut se dire, ils ont réagi très vite, oui mais non, parce que ça fait en fait, ça fait une semaine qu'ils sont au courant, ça fait à peu près une semaine, qu'il y a des joueurs qui ont envoyé à Bethesda, les informations en disant, attention, on peut prendre des objets dans l'inventaire d'autres personnes, voilà comment ça marche, et voilà peut-être comment potentiellement le fixer, et ils ont mis quand même une semaine à combler ce problème, je pense qu'ils ont attendu de voir s'il y avait des gros problèmes, ils ont dû se dire, au début, on va essayer de régler ça, mais on va y aller doucement, et voilà, ben non, ben voilà, du coup, il y a plein de monde qui a été affecté, c'est vrai que aussi, ceux qui se réfugiaient dans les serveurs privés, finalement, étaient quand même assez cool, puisqu'on ne peut pas se faire hacker dans un serveur privé, vu que vous êtes tout seul, enfin un serveur privé, une session privée, pardon, vous êtes tout seul, ou juste avec vos potes, ça m'étonnerait que vos potes viennent vous hacker, ce serait une bonne blague, je me suis dit, mais à mon avis, non, ça ne se passera pas comme ça, donc c'est vrai, il y a même des commentaires, un petit peu, théorie de la conspiration, qu'on dit que Bethesda avait fait exprès, et de laisser ce hack faire, pour forcer les gens à acheter des abonnements, pour pouvoir jouer sur des sessions privées, pour être tranquille, je ne pense pas qu'ils aient jusque là, parce que la mauvaise pub associée à ça, ça a quand même, ça a un beaucoup plus mauvais impact, que les potentiels nouveaux clients, qu'ils auraient sur leur Fallout 1, mais du coup, c'est vrai que là, pendant quelques temps, on a vu une désertion des serveurs, et on a vu des joueurs, quasiment que sur sessions privées, et c'est un gros problème, parce que déjà, la base de joueurs n'est pas si énorme que ça, si maintenant, tout le monde joue dans les serveurs privés, tout seul dans son coin, pour un jeu multiplayer, ce n'est pas terrible, donc voilà, ce n'est pas génial, et encore une fois, quel est le prochain ? On se rend compte que le code du jeu, a des trous, qui sont aussi énormes, que la porte des étoiles, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, c'est un gruyère, ce jeu, c'est monstrueux, alors on se demande, mais jusqu'où ça va aller ? Quel sera le prochain hack ? Là, ça va, ils ont réussi, ça a affecté pas mal de joueurs, juste pendant quelques jours, qu'est-ce qui se passe, si à un moment, ils ont du mal à patcher un truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou si le prochain hack est encore plus grave, je ne sais pas, carrément délétion de perso, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais voilà, des failles, il y en a dans tous les sens, il y en aura de plus en plus, en général, quand il y a une équipe, ou des mecs qui commencent à trouver des failles, il y a d'autres gars qui se ramènent derrière, qui se disent, tiens, tiens, comme un challenge, je vais trouver encore mieux, je vais faire encore mieux que ce personne-là, vu que c'est possible, vu que ça a l'air possible, donc voilà, attendez-vous à recevoir d'autres nouvelles de hack, sur Fallout 76, et malheureusement, jusqu'à la fin de l'année, c'est équipe réduite, c'est Noël, c'est la fin de l'année, et comme dans beaucoup d'entreprises, Bethesda, il y a des employés qui partent en vacances, donc voilà, c'est quand même très inquiétant, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça n'est que mon point de vue, je vais lire maintenant, quelques commentaires que vous m'avez laissés, sur ma dernière vidéo, on commence avec Olivier Lefebvre, en fait, ce jeu a autant de trous de sécurité, et seule la responsabilité de ce commentaire, il faut dire à son fils, qu'il arrête de, qu'il fume, ça c'est son problème, mais qu'il arrête de détruire les draps, quand même, c'est dégueulasse, je veux dire, c'est, bon, un petit peu d'éducation quand même, Olivier, un minimum, allez, on continue avec Longue Mire, après, c'est bien Bethesda qui vire les joueurs, qui font remonter des soucis comme ça, si je ne me trompe pas, à partir de là, il faut vraiment s'étonner, que ça ne leur arrive pas plus vite que ça, d'ailleurs, il n'y aurait pas une petite vengeance, de ceux qui se sont fait virer pour avoir remonté un problème, ou d'autres qui veulent les venger, c'est vrai qu'il y avait une équipe qui faisait remonter des problèmes de potentiel hack, et qu'ils s'étaient fait ban, en fait, parce qu'ils avaient utilisé les hacks, malgré qu'ils étaient en communication avec les modos, les modérateurs du jeu, donc voilà, c'était un petit peu, un beau gros couac, et puis certains, ça les avait bien dégoûtés, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs, alors non, parce que, là, ça continue aussi, je ne pense pas qu'il y ait une vengeance, vu que l'exploit, le hack, avait été donné, je l'ai dit, une semaine, il y a une semaine en fait, quelqu'un avait envoyé les informations à Bethesda, donc il y a toujours des gens qui le font, il faut juste que Bethesda réagisse très vite, et évite de faire des bêtises, évite de virer les gens, comme ça, qui leur apportent des problèmes, et puis voilà, ou même qui demande de l'aide, vous savez, on n'est pas, je pense qu'il y a un point, là, il y a quand même quelques fans qui restent, et qui sont prêts à aider, de manière même bénévole, ou de manière parce qu'ils apprécient le truc, ou parce que ça leur fait plaisir un petit peu gaminerie, on va dire, allez, on continue, on termine d'ailleurs avec Curz, comment dire, si les mecs ont été capables de jouer jusqu'à maintenant, ça ne les arrêtera pas, alors, oui et non, je dirais, cher Curz, parce qu'il y a quand même une limite à ce que les gens peuvent tolérer, les gens peuvent tolérer des bugs, quand ils aiment un jeu, ils peuvent tolérer des trucs qui arrivent, mais là, se faire carrément pomper tout son inventaire qui a été durement, justement, ceux qui jouent, c'est qui ont quand même du bon stuff, en général, ça fait longtemps qu'ils jouent, se les faire voler comme ça et détruire, même s'ils ont un rollback derrière, d'autant que plein de joueurs se sont réfugiés dans des serveurs, dans des sessions privées, et c'est quand même un jeu live, je le rappelle, c'est un jeu multijoueur, jouer tout seul dans son coin sur ce genre de jeu, je ne suis pas sûr que ça soit super fun, il y en a beaucoup qui vont se lasser, on a dit, donc voilà, là, je pense sérieusement que ce dernier truc, autant ceux d'avant, effectivement, la fanbase était toujours là, autant, moi, d'ailleurs, je continue toujours à jouer aussi, je continuais parce que je m'amuse de temps en temps, ça me plaît de temps en temps, je ne joue plus autant qu'avant, évidemment, mais une petite partie de Battle Royale de temps en temps, quand j'ai 5 minutes, voilà, ça me détend tout simplement, mais à mon avis, là quand même, là j'évitais d'ailleurs, moi, je me log de temps en temps sur le mode aventure aussi, là j'évitais, voilà, pendant que j'attendais le patch, je le dis franchement, j'attendais le patch parce que je n'avais vraiment pas envie d'avoir des problèmes, vu que je ne joue pas super souvent en mode aventure, je n'avais vraiment pas envie de pouvoir tout récupérer, donc voilà, là je pense que quand même, ça va un petit peu, c'était un petit peu trop loin et qu'ils vont perdre quelques joueurs, mais bon, en attendant encore le prochain rack, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, rejoignez-moi sur Facebook, Discord et Twitter, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Sous-titrage ST' 501